alors pour le lavement à l'ail comment ça se passe j'ai déjà enlevé la peau de l'ail je vais l'écraser en fait tac tac j'ai utilisé je ne sais même plus comment ça s'appelle ça je vais utiliser ça pour l'écraser j'ai pas de presse ail en fait je ne l'ai pas trouvé l'essentiel c'est de l'écraser tout simplement donc je fais avec ce que j'aime ceux qui me connaissent savent déjà c'est quoi mon mantra bien mieux meilleur faire bien faire mieux faire le meilleur bim bam boum donc là voilà il a à peu près écrasé on va le récupérer et oui j'ai fait bouillir de l'eau à peu près pour une gousse d'ail on met on va dire 1 litre quoi j'ai mis l'ail histoire qu'il puisse on l'écrase pour qu'il puisse un peu libérer tous ses principes actifs dans l'eau qu'on va utiliser pour faire le lavement alors ce serait bien que je regarde avec ok 58 on n'est pas on n'est pas une minute près on attaque là j'ai tout mis moi je tenais à vous montrer comment ça se passe pour l'ail parce que je voudrais pas qu'il y en ait certains qui prennent un morceau d'ail qu'il coupe en deux qui se le met dans les fesses et puis après qu'il aille se faire un lavement qui se retrouve aux urgences et qu'ils disent oui c'est bien mais qui nous a dit de se faire des lavements à l'ail ça se passe comme ça c'est pas comme ça que ça se passe et une autre chose je vous préconise de faire ça vraiment avec parcimonie on fait pas des lavements à l'ail tout le temps moi franchement là ça fait peut-être plus d'un an que j'en ai pas fait j'en fais vraiment quand je sens que au niveau du mucus je vois des petites choses à l'intérieur j'allais dire qu'ils sont incrustés peut-être des parasites des choses comme ça parce que l'ail c'est un bon anti-parasifère et donc pour vraiment aller pour retirer tout le mucus que le corps en reforme un plus propre tout simplement parce que quand vous allez utiliser ça vous allez voir vous n'allez pas tenir longtemps en tout cas ça va vite ça va vite sortir donc soyez près de vos toilettes faites pas ça à des kilomètres sinon je crois que vous allez repeindre la pièce dans laquelle vous vous retrouvez donc voilà donc je répète franchement on fait pas ça tout le temps c'est vraiment vous sentez que oui j'ai l'impression que voilà il ya un peu de parasites ça où je veux vraiment élevé tout le mucus et une autre chose que auquel j'avais pas pensé on le fait après un lavement en tout cas moi c'est ce que je préconise c'est mon avis vous faites d'abord un lavement à l'eau pour enlever vraiment toutes les matières et après avoir enlevé toutes les matières vous faites un lavement à l'ail vous faites un lavement à l'ail pour maintenant aller juste agir sur le mucus laisse pulser que le corps en reforme j'allais dire un plus un peu plus sain donc quand on a fait ça on laisse refroidir on essaye de laisser à température du corps voilà à peu près et on met ça dans son box de lavement et c'est parti tout simplement voilà et j'en profite je suis en train de penser à quelque chose voilà ma planche de travail c'est une pierre ça vient du cameroun donc je voulais faire une dédicace à toutes les mamans à toutes les mbombos qui ont utilisé et qui utilisent encore ce genre de plan de travail en pierre qui nous ont préparé des condiments pour nous faire des bons petits plats même si c'était pas très physiologique mais en tout cas il y avait de l'amour et c'est tout aussi important quoi donc voilà ce que j'ai utilisé j'utilisais une planche de travail classique mais je voulais leur faire une petite dédicace c'est un petit clin d'oeil donc voilà pour le lavement à l'ail il n'y a rien d'autre à rajouter là dessus moi je vais le laisser refroidir et puis après bah c'est parti je vais aller bien nettoyer parce que là je suis à plus de huit à plus de huit jours de gêne donc depuis ces deux derniers jours je suis en train de vraiment de faire des lavements parce que ça sort ça sort ça sort ça prouve qu'il faut vraiment nettoyer nettoyer à l'intérieur et là je sens que un bon lavement à l'ail est bienvenue donc voilà c'était moi c'était bien mais comme d'habitude je vous embrasse prenez bien soin de votre santé prenez bien soin de vous cette vidéo vous pensez que elle est utile qu'elle vous a apporté de la valeur n'hésitez pas à sentir vous libres de la partager avec la famille les amis les collègues et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne youtube ça se passe ici si je me trompe pas cliquez sur abonner ou sur la cloche je sais plus et j'ai un groupe facebook pareil j'ai mis le lien en dessous de la vidéo vous êtes le bienvenu pour rejoindre la grande famille qu'on puisse échanger ensemble se soutenir partager comme je le fais ici parce que moi j'ai autant à apprendre que vous voilà je suis un glouton d'apprentissage donc j'ai besoin aussi d'apprendre tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà je vous embrasse je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love et tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour que la paix soit sur vous je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode c'est encore moi j'ai oublié de vous préciser en fait quand vous mettez l'ail dans l'eau après vous utilisez la passoire en fait c'est à dire vous filtrez pour pas mettre l'ail entier dans 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 le box de lavement ou dans ce que vous allez utiliser ça va de soi mais voilà si je me dois de faire des vidéos qui vous explique les choses que je le fasse bien jusqu'au bout donc là concrètement vous faites ça quoi j'ai un petit bol voyez ici il ya je sais pas si vous allez voir voir les petits morceaux de d'ail voilà simplement hop on filtre en fait j'ai oublié de vous préciser on sait jamais voilà là c'est une vidéo complète là c'est une vidéo sérieuse là c'est une vidéo transition cru voilà maintenant ça ça chauffe je vais laisser d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre l'eau à bouillir j'ai mis à bouillir parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait il faut juste que ce soit un petit peu chaud c'est suffisant après ce longtemps que vous avez aussi pour faire votre lavement si vous êtes assez pressé bas ne mettez pas à bouillir dès que ça commence à être chaud dès que vous commencez à avoir des petites bulles dans l'eau c'est bon parce que moi j'ai fait bouillir je pense que c'était pas nécessaire donc voilà là cette fois ci c'est bon c'était moi c'était bien mais je vous embrasse je lui dis à bientôt et là rendez vous au prochain épisode cette fois ci c'est bon bye bye